C'est assez rare de pouvoir faire un livre d'histoire avec ses propres documents, avec sa propre histoire familiale et avec une iconographie qui fascine toujours autant. Pourquoi la guerre d'Espagne ? Parce que je suis tout simplement, malgré mon nom français, le fils d'un républicain espagnol qui s'appelait Mariano Peña Hernando, qui a fait la guerre d'Espagne, qui a ensuite fait les camps en France, la résistance, le retour en Espagne, l'arrestation, la prison, la clandestinité, tout un parcours de vie où je suis arrivé, moi, quand il est revenu en France en 1955. Et donc j'ai eu une vie tout à fait classique de français. Et quand mon père meurt en 1999, tout d'un coup, ma part espagnole est revenue ou est venue. Évidemment, je connaissais cette histoire qui était l'histoire de ma famille. Mais c'est devenu comme une espèce d'obsession, comme s'il m'avait passé un témoin. Et j'ai commencé à collectionner de manière assez frénétique tous les documents que je pouvais trouver sur la guerre d'Espagne. J'ai amassé des centaines et des centaines de photos, d'affiches, de livres, de petites brochures. Et j'ai commencé à raisonner sur ces documents. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir des documents, mais d'en faire quelque chose. Et j'ai commencé à faire des livres. J'en ai fait un sur les brigades internationales. J'en ai fait un sur Joseph Kessel, qui va en Espagne avec un photographe qui s'appelle Jean Moral. J'en ai fait un sur ce merveilleux photographe qui est Robert Capa. Et puis je voulais, en fait, comme tout collectionneur, faire un livre avec ma collection de documents. Mais mettre des documents les uns derrière les autres, ça ne suffit pas. Il faut avoir un propos. Il faut vouloir dire quelque chose. Et moi, je considère qu'avec ces documents, j'ai voulu dire quelque chose, et j'espère que j'ai réussi à le faire. J'ai voulu dire, en fait, que la République espagnole, si elle avait perdu la guerre civile, si elle avait, en fait, été battue par Franco, avait réussi une chose d'assez incroyable, c'est d'avoir gagné la bataille de la propagande et d'être dans la mémoire des gens qui s'intéressent à ces questions-là. L'image, c'est l'image de la République espagnole. C'est Guernica, c'est les photos de Robert Capa, c'est les poèmes de Matt Shadow, c'est le pavillon espagnol de l'exposition de 1937, c'est ces merveilleuses affiches. Et c'est donc un espèce de coup de pied, de retournement de l'histoire. Les franquistes disent toujours que c'est ceux qui gagnent les guerres qui les racontent. Et là, je pense que la guerre d'Espagne, elle n'est pas racontée par ceux qui l'ont gagnée, elle est gagnée par ceux qui l'ont perdue. Aussi bien d'un point de vue académique, parce que les livres d'historiens sur la guerre d'Espagne sont plutôt du côté républicain, mais aussi d'un point de vue graphique et d'un point de vue journalistique, et du point de vue de la mémoire surtout, en particulier en France, où beaucoup d'Espagnols se sont installés après la défaite de 1939. Ce qui est dominant, c'est la mémoire de la guerre civile espagnole du côté républicain. Et ça, pour moi, c'est très important. Et j'apporte en quelque sorte une pierre avec ce livre, à cette histoire-là, avec mes documents, avec des histoires que je raconte autour des documents. J'essaye d'expliquer comment on a fabriqué ces documents, comment les services de propagande, à la fois de la République espagnole, mais aussi des partis, des anarchistes, de la Ligue des droits de l'homme, des communistes, d'une partie des socialistes qui se sont engagés aux côtés de la République espagnole. Comment ces gens-là ont fait des journaux, des affiches, des meetings. Et donc, ça donne, en lisant ce livre, ça donne une espèce de... c'est une manière de raconter la guerre civile espagnole avec des documents et avec un vrai point de vue qui est un point de vue en faveur de la République espagnole.